Vous avez des choses intéressantes à aller investiguer sur internet, vous avez un truc qui s'appelle Walter White, d'accord ? Et alors le problème c'est, je ne sais pas si c'est en français, j'ai vu des trucs en allemand et en anglais, donc c'est peut-être un petit peu complexe, essayez les traducteurs Google ou autre, ça pourrait aider, si, 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 ça aide, si tu sais, si tu as une notion de la langue de départ, tu peux remettre le fil rouge, ce qui t'intéresse c'est le macro fil rouge, et après ça vous permet de rebondir sur d'autres choses. Donc c'est en fait, c'est une méthode de compostage anaérobique à froid, et l'idée c'est que cette pratique-là, plutôt que d'avoir de la perte de matière par le compostage classique, on n'a pas de perte de matière, on a une transformation de la matière en humine microbienne. Et donc le travail qui est fait dans ce réseau, c'est fait à partir de tout le, comment dire, sur la base de ce qu'a fait Jean-Pin, dans le sud, je ne sais pas où il était, dans le Var ou le Gard, ou je ne sais pas où, dans les années 60 là, que ça s'est produit. L'idée c'est qu'avec l'anaérobiose, on contrôle un mécanisme différent de la transformation de la matière, qui fait que en fait, votre matière, elle ne va pas chauffer, d'accord, et elle va être stable autour de, entre 40 et 50 degrés, et donc vous avez peu de pertes par évaporation et fermentation, et on va transformer la matière organique en humine et microbienne. Et au final, la recette c'est 50-50, vous voyez, 50 à base de bois et 50 à base d'un effluent d'élevage. Et on les mélange, et puis hop, on fait ce fameux compost là. Et ce qui est donné, c'est qu'avec 5 tonnes de ce type de compost à l'hectare, vous faites 100 quintaux de blé, si on prend ça comme une référence. Et si vous êtes capable de produire 100 quintaux de blé, vous êtes capable de faire des rendements de légumes, on n'en parle même pas. Donc il y a des choses un petit peu à investiguer, et ce produit là, il faut le voir comme un fertilisant, d'accord, ça ne nous gère absolument pas les sols vivants, on est sur de la fertilisation.